Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui en ce mardi 2 avril pour la sortie du nouveau ticket, le Crescendo à 3 euros où l'on peut gagner jusque 100 000 euros. Donc le Crescendo était déjà sorti il y a à peu près une dizaine d'années, alors une première fois sous cette forme de 1 euro que je vous ai présenté l'autre jour et ensuite il l'avait ressorti à 5 euros, ce n'était pas vraiment le même modèle de jeu. En tout cas aujourd'hui c'est encore un modèle et un système de jeu différent des deux autres. Donc il va falloir tout simplement retrouver les numéros gagnants qui sont représentés par des étoiles ici, sur la droite et sur la gauche, par les 6 étoiles, il va falloir les retrouver sous les petits points d'interrogation et selon où on va trouver le numéro gagnant, le gain pourrait être multiplié par 1, par 2, par 5 ou par 10. On va prendre un ticket pour s'attarder sur le tableau des lots et sur le visuel. Bien entendu, avant de démarrer le grattage, vous pouvez laisser le petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc vous voyez qu'on a 3 numéros pour le x10, 3 pour le x5, on en a 5 pour le multiplicateur par 2, 6 pardon, et on en a 9 pour le multiplicateur par 1 qui sera je pense le plus courant. Je ne sais pas si c'est des carnets à 150 ou à 300, je n'ai pas fait gaffe là en plus vu qu'on est en début de carnet avec les tickets 12, 11, 10, etc. Donc je n'ai pas fait attention. Le tableau des lots, voilà le gros problème de ce ticket, malheureusement comme souvent sur les tickets à 3 euros. Donc 5 millions de tickets, une chance sur 3,96 d'avoir un lot, c'est équivalent au mot croisé à 3 euros, sauf qu'au mot croisé à 3 euros, le tableau des lots est quand même bien plus intéressant. Donc 5 millions de tickets, 452 000 lots à 3, 600 000 lots à 6, une petite bonne nouvelle, il y a plus de lots à 6 qu'à 3, 80 200 lots à 15 et 129 000 lots à 30, c'est le gain qui est mis en avant sur ce ticket, une chance sur 38 d'avoir les 30 euros. Par contre après on passe de 129 000 lots à 30 à 500 lots à 50 euros et 6 lots à 1 000. Alors déjà 500 lots à 50 euros, c'est dérisoire, c'est nul. Et ensuite passer de 50 à 1 000 directement, pas de 100, pas de 150, pas de 200, enfin bon bref, comme d'habitude vous avez, vous commencez à avoir l'habitude avec les tickets à 3 euros, 6 lots à 1 000 et 2 lots à 100 000. Voilà pour le ticket crescendo sur lequel malheureusement on va espérer les 30 euros et malheureusement pas plus. Et le gros souci c'est qu'en faisant un jeu avec des multiplicateurs comme ça et ne pas proposer un tableau des lots plus fourni parce qu'il n'y a que 7 lots différents en comptant les 100 000. Donc voilà, un jeu avec un multiplicateur comme le x20 ou le x10 qui ont un tableau des lots un peu plus fourni, ça aurait mérité au moins ça. Parce que la mécanique de jeu n'est pas inintéressante, donc c'est vraiment dommage de ce point de vue-là, je trouve. Sinon le ticket est plutôt joli, voilà, c'est pas révolutionnaire, mais on va dire que les couleurs sont sympas, ça pète aux yeux, voilà, il y a les petites étoiles qui brillent. Le visuel est plutôt sympa pour le coup, j'ai pas grand chose à dire sur le visuel, mais encore une fois le tableau des lots, quoi. Et puis malheureusement c'est un jeu à 3 euros, donc on est l'habitude avec les jeux à 3 euros. Voilà, alors, c'est parti, mesdames et messieurs, pour le premier, j'ai même pas pris dans l'ordre. On a 5 tickets qui suivent, donc on va voir ce que ça donne. Alors le premier, on va le gratter entièrement, avec les sommes, etc., pour voir exactement à quoi on doit s'attendre. Donc 35, 20 et 34, et 51, 36 et 38. Bon, au moins on a 34, 35, 36, le 20, le 51 et le 58. On va commencer par le haut, parce qu'on va quand même commencer par ce qu'on a le moins de chances d'avoir. Alors c'est parti. Ok, donc ça se... Bon, la police des numéros est équivalente aux autres jeux. Donc là on peut voir pour le x10, on n'a rien du tout. On va regarder les gains, juste pour voir comment c'est. 3... Ah, d'accord, donc ils remettent x10 ici. 3, 3 et 10 000. Ok, d'accord. Moi ce qui m'intéresse de voir, c'est est-ce qu'on a des gains qui ne sont pas des gains du tableau des lots, pour voir si on peut justement avoir des cumuls, etc. Pas comme ce formidable mini jackpot. Alors, 14, 56, non. Et le 11, non, toujours pas. 10, euh... Il y a 10 au tableau des lots ? Attendez, je suis en train de me poser une question. Eh non, il n'y a pas 10, d'accord. Donc il peut y avoir... Oui, parce que c'est 6 ou 15. Donc on peut avoir des doubles numéros, etc. Ce qui est plutôt intéressant. Voilà, 5 aussi, ça n'y est pas d'ailleurs. Et 3, ok. Bon, ça par contre, c'est un bon point. Voilà, comme ça au moins, on ne sera pas cantonné à un numéro gagnant. Et on ne connaîtra peut-être pas le gain d'avance. 43, 25, pour l'instant, il n'y a toujours rien. 23, on a le 20. 19, 52, on a le 51, bien sûr. Là, il n'y a rien. Et 33. Et on a le 34, bien entendu. Non, ici, on n'a rien pour le x2. Et enfin, le multiplicateur par 1. On a 26, 29, le 53, non. 22, vous me direz bien sûr si j'oublie quelque chose. 31, pas du tout. Le fameux 21, le 13, le 24 et le 40. Rien du tout. Là, je ne vois rien sur ce premier ticket. Je revérifie vite fait, mais je ne vois rien. Non, rien sur le premier crescendo. Hop. Allez, on continue avec le second ticket. Hop. Alors, il y a du moins, on gagne. Le 26, le 31 et le 60. Le 41, le 35 et le 42. Donc, on n'a pas de 10. Ok. Alors, c'est parti. 43. Eh oui, on a le 42, forcément. 45 et 39. Ok. 14, 33 et 28. Non. Pour le x5. Le x2. On a 58. 19, pas de dizaines. 56. 24. 57. Non. Et 47 non plus. Et enfin, pour le multiplicateur par 1. 27, on a le 26, bien entendu. 25, on a le 26. C'est formidable. Le 12. Le 40. On a le 41. Le 29. 52. Le 16. Le 21 qui retombe. Et le 38. Rien du tout. Pour l'instant, deux tickets, on n'a rien. Allez, on passe au troisième crescendo. Alors, nous avons le 19, le 33 et le 51. Et de l'autre côté, le 26, le 59 et le 22. Tac, tac, tac. On a un peu de tout, donc. C'est parti. Alors, 26. Ah bah oui. 55 et le 40. Pas du tout. 29. 56. Et le 18, on a le 19. 29. 28. 25. Le 35. 44. Le 57. Et le 41. Toujours rien, décidément. Et en multiplicateur par 1. 58, on a le 59. Le 34, on a le 33. Tout à côté, c'est génial. 52, on a le 51. Mais bien sûr. 45, on a le 46. C'est génial. 37. 23. Le 22. 24. Le 16. Et le 53. C'est super. C'est super. Hop. Alors, les chances de gain ne sont pas exceptionnelles. Mais là, quand même, je me dis qu'on est tombé sur la mauvaise pile. Encore le 51, décidément. 43, 57, 56, 40 et 45. Eh bien, ça ne va pas être compliqué à chercher. 40 ou 50, quoi. 60. Très bien. Le 20 et le 28. Donc, j'ai l'impression que ça va jusque 60, à les numéros. Alors, 42, on a le 43, bien entendu. 22 et 46, on a le 45. 58, on a le 57. 25. Le 11. Le 12. 24 et 55. On a le 56. C'est super. Les enfants, on va se retrouver avec un zéro pointé. Ça va être génial. 48, 38. Le 17. 29. 26. 52. On a le 51, forcément. 47. Toujours rien. Le 39. Et le 34. C'est génial. Alors là, franchement, je... Ouh ! Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas de cette chance éclatante. Aujourd'hui, c'est super. Eh bien, ça nous change du mini-jackpot d'hier. Allez voir la vidéo, d'ailleurs, si vous n'avez pas pu la voir. Ah, on a le 21 numéro gagnant. 41, 16, 21, 14. 31 et 55. C'est super. On n'a pas de 20. Si, on a le 21. On a un peu de tout, du coup, sauf des petits. Mais je suis en train de me dire qu'il n'y a pas de tout petits numéros, en fait. J'ai l'impression que ça démarre à 10. Enfin, au moins à 11. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu de tout petits. Hop ! Allez ! On y croit. 47. Le 60, encore une fois. Et le 46. Toujours pas, hein. 39. 54. On a le 55, bien entendu. 48. 28. Le 12. 29. 25. Le 17. On a le 16. Et le 34. C'est super. 56. 42. 56, on a le 55. 42, on a le 41. Oh, ça sent un zéro pointé. On va faire zéro, mesdames et messieurs, c'est comme ça. 57, 58. Ça fait longtemps sur un... Sur un... Une présentation de ticket. 52, 53. Ben, continuez, hein. 37. 36. Et le 22, on a le 21. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Honnêtement, je ne m'attendais à rien avec ce ticket. Je vous le dis franchement, vu le tableau d'élo minable, je ne m'attendais à rien. Mais là, quand même, quand même, on bat presque un record. Là, franchement, sur une présentation de ticket, c'est catastrophique. Bon, j'espère quand même que la présentation du ticket vous aura plu. C'est quand même le principal. Merci, en tout cas, à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez, bien sûr, laisser un pouce et le partager, la commenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu plus de chance que moi. Ça risque pas d'être trop compliqué. Quoique, vu le nombre de... Vu la chance de récupérer un gain, je pense qu'il risque d'y avoir énormément de tickets perdants. Pourtant, vous voyez, tout le monde dit, dès que le ticket sort, ils mettent des tickets gagnants, je ne sais pas où ils les mettent, mais en tout cas pas chez moi. Donc, voilà. Vous pouvez, bien entendu, également vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne et agréable journée et rendez-vous demain pour notre grattage abonné 571. Bye bye et à demain. Sous-titrage ST' 501